Voilà, Mamanie, la thématique du jour. Dans cette édition Analyse et décretat du net, nous traitons aussi des thématiques importantes qui peuvent étayer l'œuvre de Dieu et apporter une contribution dans l'évangélisation. Alors, je vais vous inviter d'abord à regarder ce que c'est qu'un bon pasteur et nous reviendrons juste derrière, dans juste une petite vidéo, et nous regardons ce que c'est qu'un bon pasteur d'après les éléments que nous avons retrouvés sur le net pour vous. Ne commencez jamais votre journée sans avoir dit ces quatre choses à Dieu. Premièrement, bonjour Seigneur. Oui, bonjour, parce que tu es la première personne que je rencontre aujourd'hui et je t'adore du plus profond de mon cœur. Deuxièmement, merci. Merci pour ce jour qui commence, pour ce jour complètement neuf. Merci pour ce jour qui est une nouvelle création où tu m'invites à créer avec toi, avec ta grâce. Tout est possible, tout est neuf. Merci Seigneur. Troisièmement, s'il te plaît Seigneur, sois avec moi, sois avec moi au long de ce jour. Garde-moi de tout mal, protège-moi dans la tentation. Montre-moi le chemin du bien. Aide-moi à demeurer auprès de toi. Quatrièmement, envoie-moi Seigneur. Envoie-moi vers ce jour tel qu'il sera. Envoie-moi vers les frères et sœurs que je rencontrerai, vers tous ceux qui seront sur mon chemin. Envoie-moi pour que je me donne totalement, pour que je meure à moi-même. Envoie-moi pour que je serve la venue de ton royaume sur la terre. Amen. Jésus a prié une prière contrée à la volonté parfaite de Dieu. Donc, il a dit, verset 41, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il a prié en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » De quelle coupe par-t-il ? La coupe de douleur. Oui, d'être crucifié, la croix. Donc, il voulait quoi ? Il voulait que Dieu sauve le monde par une autre voie, par la crucifixion. Il voulait éviter, en quelque sorte. En fait, il voulait éviter la souffrance. Et souvent, quand on ne veut pas accepter la volonté de Dieu, on ne veut pas la souffrance. Mais parfois, c'est la souffrance qu'il faut pour que cette volonté soit faite selon Dieu. Alors, il a dit, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, j'aime beaucoup toutefois, quand j'enseigne ça, je demande à tout le monde de répéter le mot « toutefois ». Parce que c'est « toutefois » qui sauve. Dans beaucoup de prédiciteurs, si tu m'écoutes, dans tes prières, il n'y a pas « toutefois », c'est dangereux. Alors, Maman Annie, nous avons regardé ensemble ces séquences, ce mot social, d'événements, d'éléments choisis sur les réseaux sociaux. Alors, à la question de savoir « Qu'est-ce qu'un bon pasteur ? » Comment reconnaître un bon pasteur ? Ou alors, tout simplement, c'est quoi un bon pasteur ? Nous n'avons pas la prétention de juger les hommes de Dieu. Nous n'avons pas été mandatés pour cela, mais nous analysons les faits. Alors, Maman Annie, est-ce que mon pasteur, c'est celui-là qui danse bien ? Nous l'avons vu. Ce déenchement d'horreur, vous avez apprécié comme moi. Voilà l'image qui passe derrière la tête. Ce pasteur qui danse très bien. Alors, on peut aussi s'interroger, est-ce que c'est ce pasteur-là qui s'est consolé avec cette maman qui vient au pied du pasteur, le pasteur la consomme si bien ? Alors, est-ce que c'est un pasteur qui s'est motivé, un pasteur motivateur, qui encourage, qui donne de l'espoir à ses brébis ? Ou alors, un pasteur qui enseigne bien, un pasteur qui enseigne très bien ? Nous l'avons vu tout à l'heure à l'antenne. Alors, Maman Annie, pour vous, c'est quoi un bon pasteur ? Ok. C'est quoi un bon pasteur ? Je... Je ne vais pas m'attarder sur les images. D'accord. Il ne suffit pas de bien danser. Il ne suffit pas de... Comme c'est le cas, il n'y a pas ceux qui dansent bien. Il ne suffit pas de parler bien. D'accord. Parce que la Bible dit, ils viendront sous l'apparence des agneaux. Des agneaux. Pourtant, ce sont des loups ravisseurs. D'accord. En effet. Tout à fait. La Bible a tout prévu. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 10, 11, il dit, Je suis le bon berger. Le pasteur est un berger. Et le berger donne sa vie pour ses brebis. Parce que le mercenaire, il est capable de fuir. Quand le danger va venir, le pasteur avec qui on dansait, on chantait, qui consolait, du moment où un scandale arrive, paf, et puis il est parti. Du moment où des problèmes arrivent, pendant que tu étais à l'église, tu donnais ton offrande. Et du moment où tu es enlevé de ton boulot, et puis ton pasteur peut facilement te lâcher. Alors le bon berger est celui-là qui est capable de donner sa vie. Il faut noter que le pasteur n'est pas plus grand que la brebis. Le pasteur est même l'esclave ou encore le serviteur. Regardons dans des bergers qui marchent avec des animaux. Ils sont les esclaves des brebis. Si celle-là est coincée quelque part, il est obligé de retourner en arrière. Et parfois les brebis, même faibles, ralentissent la vitesse du berger. Parce que le berger est toujours en train de rentrer, prendre celles qui s'égarent, celles qui sont fatigués. Parfois il faut les porter, il faut les encourager, il faut chercher comment les nourrir, il faut chercher comment les abreuver. Il se soucie de, il n'a pas de vie, tant que les bergers ne vivent pas. Alors le bon pasteur ne sera pas noté sur la façon de conseiller, mais sur sa façon d'être. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates Saint, à partir du verset 19 au verset 22, il donne les caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Maman Nisan, on t'interrompt, je voulais que nous regardions ensemble quelques propositions que nous avons justement requis également sur le net pour cette raison-là. Regardons ensemble ce que proposent ces deux hommes de Dieu concernant le sujet. Quand je suis en état de prière, je ne peux pas saluer quelqu'un, tu vas me voler l'onction. Quand tu entres à l'église, il faut la terreur, la terreur, la terreur, la terreur. Et ta grande photo, ta grande photo à l'église, ta grande photo, ta grande photo du pasteur. Pour qu'on sache que c'est toi le leader, tu n'as pas besoin de ça, enseigne l'église, aime-les, transforme-les par la parole de l'esprit. Tout le monde saura que tu es le leader, que tu mettes ta photo ou pas. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être omniprésent dans l'église pour qu'on te respecte. Si tu es ouin, on te respectera. Sois un modèle, aime-les, ils t'aimeront, l'amour s'impose. C'est que très souvent dans l'église, certaines personnes usent des titres pour pouvoir influencer négativement les enfants de Dieu qu'ils considèrent comme leur prévue. Je suis opposé à cette façon de faire parce que Dieu n'est pas un esprit de domination. Alors, Maman Annie, nous avons regardé ensemble ces éléments. Question de temps. Une fois de plus, bienvenue sur Question de temps. Télévision, oui, à la maison, dans tous les réseaux sociaux. On est dessus, qu'on est à cette église mythique, cette église magique, à cette histoire. Une invainable amie pour un ennemi.